Mes habiletés et l'âge à tiers ne sont pas très bonnes. Période de questions. Député Léna Pessine. Merci. Bonjour. Je voudrais commencer en offrant notre prière affectée par la tragédie de la 400 hier à la famille Dunn de Nôte-Bay, où neuf enfants ont perdu leur père, Benjamin Dunn. Nous allons prier pour cette situation tragique. Ma question s'adresse au ministre des Finances chaque jour de cette semaine. On a appris davantage des nouvelles troublantes concernant la société Great Canadian Gaming de la BC. Nous, en Ontario, nous voulons avoir des enquêtes sur le blanchiment d'argent. Est-ce que le ministre fait quelque chose, sauf qu'il regarde, qu'il analyse la situation de très près? Monsieur le Président, l'agence de Toronto, nos agences, la société OLG, sont en contact avec l'organisme de réglementation en BC. Ils reconnaissent les exigences en matière de proposants par la ACBO en consultation avec la Colombie-Britannique avant d'effectuer une présentation. Monsieur le Président, le processus est visible, ouvert, transparent et empêche le ministre de participer à des discussions, même avec ceux des amis, des conservateurs. Je ne vais pas m'associer à aucune de ces personnes tant qu'une décision n'aura pas été prise de façon ouverte, de façon raisonnable. Voilà ce qui est fait sur une base continue et nous faisons un examen continu de retour au ministre. Le ministre ne fait rien. D'autres ont travaillé. Hier, on a appris, concernant ceux qui ont eu le contrat du casino en Ontario, La Presse a souligné des activités douteuses. Neil Baker a gagné 140 millions de dollars en vendant des actions en 2016. Cela s'est produit après la vente d'un rapport à la BC concernant le casino, concernant le blanchiment. Ce rapport n'a pas été rendu public avant septembre 2017. Est-ce qu'il était au courant des activités douteuses avant d'accorder le contrat pour le casino en Ontario, ministre de l'information fournie à la société au LGBO, ont été faites. Et les implications, les activités avec les activités douteuses sont signées. Ces décisions sont approuvées par l'LCBO. Elles ont été autorisées par l'ACB et l'Ontario à l'organisme des marchés financiers. Il y a un processus en cours. S'il y a des activités inappropriées par quelques personnes, que ce soit ou autres organismes, concernant un blanchiment d'argent, que ce soit en jeu et bancaire, ils doivent respecter la voie. Et ces lois sont mises en vigueur. Monsieur le ministre, voici les frais. Un directeur de cette société a vendu ses actions avant la publication du rapport concernant les allégations des activités douteuses. Dans le rapport, il y a des allégations que les travailleurs du casino en Colombie-Britannique ont accepté. Il y a des millions de dollars en transaction qui auraient été la recette du crime. Le secteur de l'Ontario est en enjeu. Nous avons appris que l'entente de casino permet l'interruption du contrat si quelque chose met en jeu l'intégrité de la société de l'Ontario, de la société de la Colombie-Britannique, où le gouvernement va-t-il défendre l'Ontario et interrompre cette transaction? Monsieur le ministre, je suis ici. J'ai toujours défendu l'Ontario pour avoir un secteur moderne, pour avoir davantage de recettes pour les hôpitaux, les écoles. L'enjeu, ça ne concerne pas l'activité commerciale de nature sensible. Le député pense faire apport aux activités d'une personne, d'un particulier, et la loi doit être respectée. The Great Canadian a respecté, ne fait pas l'objet d'une enquête, mais les activités d'une entreprise devraient faire l'objet d'un examen. Nous avons mené à assumer nos responsabilités pour protéger les personnes, les collectivités. Nous allons continuer de respecter et de maintenir les hauts niveaux d'éthique en matière de jeux et de loterie. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Ce sont les allégations. Pourquoi cette transaction doit être interrompue? Pensons, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine seulement? Les documents du gouvernement ont révélé que 500 millions de dollars et une enquête en CB. ont allié, c'est-à-dire doutes de financement d'activités de terroristes, des sacs d'hockey remplis d'argent comptant. La GRC fait une enquête qui remonte en 2015. Ils ont dit qu'il y avait 220 millions de dollars blanchis en CB en une seule année. Au ministre des Finances, qu'est-ce qu'il savait? Quand est-ce qu'il a appris? Merci, ministre. Ce que je sais est le suivant. Un grand nombre de proposants veulent venir en Ontario. Ils veulent être les promoteurs de projets. Ils ont été les donneurs du Parti conservateur. Maintenant, ils donnent de l'argent aux conservateurs. Ils donnent de l'information aux conservateurs. Nous voulons nous assurer qu'il y a une transparence totale, que cette société est efficace. S'il y a des mauvais gestes de la part de la société, je ne vais pas tomber dans le piège pour le lynchage de cette entreprise, des gens du Canada. Ce qui se passe en Colombie-Britannique arrive en Colombie-Britannique. Et nous, en Ontario, c'est différent. De retour au ministre, peut-être le ministre ne veut pas intervenir parce que ce qu'on a appris, selon le commissaire à l'intégrité, des libéraux bien connectés ont été embauchés pour faire du lobbyisme auprès du ministre et de la première ministre. Voilà pourquoi le gouvernement ne va pas interrompre cette transaction. Le processus d'offre a commencé en 2013, après la décision du gouvernement de mettre fin au secteur des courses de chevaux. Ce sont les libéraux qui sont intervenus. Est-ce que c'est la raison réelle pour ne pas interrompre cette transaction? Monsieur le ministre, je trouve ça offensant le député de France-Sasse. Tout ce qu'il fait, c'est du salissage d'une personne qui sont des lobbyistes enregistrés. C'est troublant. Les lobbyistes de cette société sont un ancien conservateur. C'est lui qui est intervenu. Leur nouveau candidat est l'ancien président de la société au LG, un autre conservateur qui agit dans ce dossier de modernisation de la société des Jeux. C'est troublant. Il devrait retirer ses commentaires. Complémentaire final. Au ministre. Monsieur le président, intervention du président. ministre des relations avec les Autochtones et de réconciliation, l'épicerie de Pembroke, retour à l'ordre. Le gouvernement, tout ce qu'il devait faire, c'est d'admettre qu'il y avait un problème en CD et de mettre fin au contrat et de faire un examen. Les libéraux, au nom de l'exploitant du casino, disent que ce n'est pas vrai. Ils ont fait passer eux-mêmes et leurs personnes avant les intérêts. Il y a des allégations de blanchiment d'argent, de transactions financières illégales et ainsi de suite. Ministre des Affaires municipales, retour à l'ordre. Je vais passer aux avertissements. Nous sommes aux avertissements. Veuillez poursuivre. Des libéraux bien placés au centre de tout, Monsieur le président, comme un grand nombre d'enjeux, ce, finalement, il faut s'y attarder. Quelle est la priorité du gouvernement, les libéraux à l'intérieur ou la intégrité du secteur des jeux et de l'autorité de l'Ontario? J'ai déjà précisé que le Great Canadian a affirmé qu'il n'y avait pas de lobbyistes libéraux. En fait, c'était plutôt des lobbyistes conservateurs. Quoi étonnant que la députée d'en face dérachasse ses activités criminelles étant donné que c'est ça la stratégie typique en matière de nomination de ce parti? Il n'y a aucune influence au niveau politique. Les députés d'en face discutent des activités criminelles, mais ces activités criminelles ne se produisent pas au sein de notre parti. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. L'hôpital général du Toboco a atteint un taux d'occupation de 122 % quant à ses lits de soins aigus à Toronto-Est, 106 %. Trillium Health Partners, trois hôpitaux à Mississauga, 109 %. Et ces kids, 107 % quant aux lits de santé mentale qui étaient à une taux d'occupation de 136 %. Donc, cette situation n'est pas survenue de nulle part. Les lits provisoires, malgré les études de la première ministre, ne vont pas régler ce problème. Quel est le plan du Parti libéral visant à faire en sorte que les intérêts puissent se rendre à l'hôpital et se faire traiter et se faire traiter à long terme. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. La chef du troisième parti ne nous a pas encore indiqué si elle soutient notre investissement de 1 200 lits pour patients hospitalisés. C'est l'équivalent de six nouveaux hôpitaux. Nous avons pris cette décision de façon ciblée pour que ces lits soient accessibles dans les endroits de la province là où il y a un besoin élevé. Et en raison des changements démographiques et en raison de la population vieillissante, il y a eu des changements à cet effet. C'est pour ça que nous avons collaboré avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario pour créer l'équivalent de six nouveaux hôpitaux. Nous avons fait cette annonce la semaine dernière et nous allons mettre en oeuvre cette stratégie bientôt. Question complémentaire. Ce gouvernement a créé une crise au sein du réseau hospitalier, c'est-à-dire dans tous les hôpitaux principaux et dans les hôpitaux secondaires. Tous les hôpitaux de la province sont touchés par cette crise. Donc l'équivalent de six hôpitaux ne règle pas la situation terrible dans les hôpitaux, une situation entraînée par les compressions de ce parti. Les hôpitaux du Nord ont besoin d'un plan pour s'attaquer à la crise de surpauplement. Les hôpitaux de Toronto, de Peterborough, de Hamilton, Aurelia, Tilsonburg, London, au sud-ouest de la province. La province doit intervenir. Elle doit mettre de côté sa partisanerie. Elle doit plutôt se concentrer sur les besoins de la population. La députée de Berry, veuillez retirer vos propos. Je les retire. Vous êtes averti. Veuillez continuer. La première ministre doit arrêter de faire des annonces partisanes et doit se concentrer sur la façon de s'attaquer à la situation de crise au sein du réseau hospitalier. Le gouvernement libéral fera-t-il ceci? Veuillez vous asseoir. La députée d'en face suggère que des douzaines d'hôpitaux se trouvent dans une situation désastreuse. C'est incroyable. Et hier, elle a qualifié les urgences des endroits qui sont semblables aux entrepôts. de dire que les investissements constituent un enjeu politique, le fait qu'elle a l'audacité de le dire. Je comprends très bien la stratégie de la chef du troisième parti. Elle adore parler des crises. Elle s'écarte de la vérité et elle utilise de la rhétorique et des propos alarmistes. La députée de Hamilton-Mountain vous est avertie. Vous vous en saurez la prochaine. Veuillez continuer. L'idée est que la chef du troisième parti raconte cette histoire aux fins politiques, une histoire qui ne respecte pas la réalité. Mais étant donné le contexte de la chef de la troisième partie, il me semble qu'elle adore parler des crises. La destruction entraîne une crise. C'est ça, en fait, la marque du Parti libéral. Nalli Mera, PDG, de la Coalition de santé de l'Ontario, en parlant des lits provisoires, a dit le suivant. Nous, nous nous retrouvons dans une situation de crise à l'échelle de la province. Nous ne répondons pas aux besoins des patients au niveau des lits. Ces lits sont en élégats et ne vont pas nous permettre de nous attaquer aux patients qui attendent dans les corridors des hôpitaux. Le ministre de l'Infrastructure, vous vous êtes averti. J'espère que vous me comprenez. Veuillez terminer. L'annonce de la première ministre la semaine dernière constitue une solution temporaire et ne s'attaque pas à la situation et aux causes sous-jacentes de cette situation. Le Parti libéral comprendra-t-il au sérieux cette crise de soins de santé dans les corridors et quand fera-t-il en sorte que les familles et les intérêts ne puissent accéder aux soins nécessaires. Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, hier, j'ai énuméré toute une liste créée par des experts indépendants qui décrivaient notre réseau de la santé en tant que l'un des meilleurs au monde. Pour ce qui est de la majorité des indices, nous sommes classés premiers au pays. Nous avons l'un des meilleurs réseaux oncologiques au pays. Nous devrions en être fiers. Il y a 150 hôpitaux qui emploient des dizaines de milliers de personnes qui dispensent ces soins d'haute qualité. Et le fait que la chef du troisième parti dénigre ses efforts, elle dénigre le réseau de la santé, elle suggère qu'il ne fonctionne pas et elle nous demande d'arrêter de faire des investissements. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Il me semble que les experts, ce sont les membres du personnel du réseau de la santé qui, en fait, tirent la salade d'alarme. Toronto, c'est la capitale de la pauvreté des enfants de l'Ontario. Sous les gouvernements libéraux et conservateurs, les prestations d'aide sociale ont augmenté de 8 %. Et c'est sans prendre en compte l'inflation. Une augmentation de 8 % est inadéquat pour l'achat des biens quotidiennes d'une famille. La première ministre n'a rien fait pour s'attaquer à ce problème. Pourquoi est-ce que le gouvernement a permis une augmentation de la pauvreté au cours des 14 dernières années qui crée une situation tout à fait désastreuse pour les familles ontariennes? ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci, M. le Président. Je suis très fier de pouvoir répondre à la question de la chef du troisième parti. Elle sait très bien que nous collaborons avec plusieurs groupes à l'échelle de la province pour nous attaquer aux problèmes en matière de sécurité de revenus. Nous avons un groupe d'experts portant sur cette question, un groupe d'experts portant sur le revenu des Premières Nations pour nous permettre d'étudier le réseau ontérien pour élaborer des recommandations visant à améliorer le réseau dans son ensemble. Au fil des ans, les programmes d'aide sociale ont aidé un grand nombre de familles, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous allons donc déposer un rapport portant sur les changements à effectuer à l'avenir. Complimentaire, ce matin, il s'est avéré que le groupe d'experts qui a été formé pour s'attaquer au réseau d'aide sociale déposera son rapport aujourd'hui. Selon le rapport, une augmentation de 22 % est nécessaire relativement aux prestations d'aide sociale. c'est l'avis d'une élection, donc la Première Ministre suivra-t-elle les recommandations du comité et mettra-t-elle en place une augmentation de 22 % ? Les recommandations constituent un élément important visant à améliorer le réseau d'aide sociale dans la province. Au cours des deux mois à venir, nous allons faire un parcours de la province pour avoir la rétroaction de la population. Nous créerons un plan qui sera près d'ici 2018 et qui a pour but d'apporter des améliorations et tient en compte nos responsabilités au niveau fiscal. Je suis très fier du bilan de ce gouvernement contre l'égalité dans cette province et nous continuerons de soutenir la population en mettant en place de tels mécanismes. Le rapport recommande une augmentation de 15 % aux prestations de POSPH et une prestation pour logement qui doit être mise en place d'ici 2019 et des augmentations aux prestations en matière de santé pour les familles à faible revenu. Étant donné le mauvais bilan du gouvernement quant au soutien des familles à faible revenu qui comprend des compressions au programme de prévention d'itinérance en 2012, une compression de 100 $ par mois pour les prestations d'aide sociale en 2014 et une compression importante aux fonds de réduction de la pauvreté en 2015. Étant donné que l'élection s'en vient, le Premier ministre mettra-t-elle en place les recommandations du rapport dans les plus brefs télés et commencera-t-elle à soutenir les familles ontériennes plutôt que soutenir votre réélection? Le ministre, la chef du troisième parti parle de soutien aux familles. J'aimerais donc lui poser la question suivante. Où était-elle lorsqu'on parlait d'augmenter le salaire minimum, lorsqu'on parlait de la réforme aux prêts et bourses pour étudiants? Lorsque nous avons commencé le processus visant à augmenter le salaire minimum, les néo-democrates n'ont rien contribué. nous avons avancé un plan de la réforme. de la réforme 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 Je ne vais pas m'arrêter. continuez. Les Démocrates prétendent vouloir soutenir les Ontariens, mais en parlant des choses importantes pour les familles, ce parti ne dit rien. Nouvelle question. Le député de Sous-Saint-Marie. Alors, première ministre suppléante. En 2015, SR Steel Algoma était en banqueroute. Lors de l'élection partielle à Sous-Saint-Marie, la première ministre nous a visités et a parlé aux journalistes. En citant le journal de cette ville, Wynne a dit qu'elle veut que le secteur chirurgique aide la prospérité et l'échelle de la province. La province s'efforce à permettre un processus de remaniement sans s'amalier des affaires du secteur. Cette situation continue depuis trois ans. La municipalité doit énormément d'impôts et donc peut-être sera obligée de baisser le niveau du service. Les travailleurs du secteur chirurgique sont préoccupés quant à leur régime de retraite. Ça fait une année que la première ministre a parlé aux journalistes. À la première ministre suppléante, le gouvernement, que fait-il quant au processus de restructuration à Algoma ? Le ministre des Finances, on aurait bien aimé avoir le soutien des députés d'en face pour ce qui est des mesures visant à protéger les retraités. Mais ce parti s'est opposé à notre budget. Nous faisons de la promotion du secteur sidérurgique. Nous avons aidé Stelco pour protéger leurs retraités et leurs travailleurs. Algoma suit ce processus. Je comprends les préoccupations du député d'en face parce que c'est quelque chose qui touche sa propre collectivité. Et nous comprenons à quel point cette transition a été difficile pour cette collectivité. Les discussions avec les créanciers sont en cours. C'est quelque chose qui est devant les tribunaux. La province de l'Ontario protégera les retraités et leur régime de retraite. C'est pour ça que nous avons mis en place des réformes visant à protéger les retraités. Et quant aux priorités, je vais en parler lors de la réponse complémentaire. Merci, M. le Président. À la première ministre suppléante, vous n'avez rien fait. Arrêtez la pendule. Huron Central est un employeur et moteur économique important dans la région de Sous-Saint-Marie. Notre secteur récidérurgique dépend de ce réseau ferroviaire. Je suis en contact avec ce réseau pour parler d'un problème en matière d'infrastructures. Sans une augmentation en matière de financement des infrastructures, le réseau sera fermé. En parlant de l'avenir du secteur récidérurgique, la première ministre a dit qu'une économie diversifiée fait partie du succès à l'avenir. Et le réseau de transport joue un rôle à cet effet. La première ministre a rencontré Huron Central la semaine dernière, mais elle a refusé d'offrir davantage de financement. L'économie du Nord dépend de ce réseau ferroviaire. Les travailleurs dépendent de ce secteur, mais la première ministre nous ignore. Comment pouvons-nous prendre au sérieux ce gouvernement lorsqu'il ne joint pas ses gestes à la parole? Le ministre des Finances, rien n'a été fait par ce parti d'en face lorsque nous nous avions pourvu d'aider le secteur sidérurgique de la province. Nous comprenons les défis auxquels fait face ce secteur. C'est pour ça que nous collaborons avec les travailleurs et nous faisons la même chose quant à Algoma. Nous permettons aux retraités d'avoir accès à leur régime de retraite. Le député d'en face parle de la banque route, mais le gouvernement conservateur au palier fédéral n'avait pas même la volonté de parler de cette situation. Nous continuerons de travailler avec l'industrie. Nous comprenons à quel point c'est une industrie importante pour l'économie ontérienne. Ces discussions ont fait partie des discussions entourant l'ALENA. Le député d'en face a le droit de s'exprimer, mais il a la responsabilité de nous soutenir quant à nos efforts visant à protéger ces commettons. Nouvelle question, le député de Niagara Falls. À la première ministre suppléante, cette semaine, il y a eu un accident tragique sur l'autoroute 400 impliquant 14 véhicules. Trois personnes étaient tuées. Nous présentons nos condoléances à leurs familles. Selon Carrie Smith, la PPO, c'était tout à fait un accident dévastateur. Mais ce n'est pas le seul accident mortel qui a eu lieu sur cette autoroute. Au cours des deux dernières années, il y a eu 1 400 collisions avec des camions commerciaux. Il y a moins d'inspections des camions. Il y a un mauvais bilan en matière d'entretien des autoroutes qui a entraîné un problème en matière de sécurité routière. Nous avons soulevé cette question à plusieurs reprises. Selon Breakfast Television, Combien y aura-t-il d'accidents de plus avant l'atteinte d'une enquête? La première ministre suppléante a-t-elle une réponse? Je remercie le député de sa question, M. le Président, et nous pensons, nous sommes en deuil avec les parents, les amis des gens qui ont été victimes de cette tragédie. Je voudrais aussi remercier les premiers répondants qui sont arrivés sur les lieux. Nous savons comment ils travaillent fort lorsqu'ils arrivent sur les lieux d'un incident. Et comme avec tous les incidents qui ont lieu sur l'autoroute, nous allons revoir les résultats de l'enquête policière pour renforcer nos mesures de sécurité. Et le député le saura qu'en tant que coroner en chef, c'est lui qui a la responsabilité d'appeler une enquête. Et je serais surpris qu'il n'envisage pas de le faire à ce point-ci. Mais lors de la complémentaire, je vais parler de la sécurité routière sur nos autoroutes. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois à l'aventuriste Première ministre, je ne suis pas le seul qui a des préoccupations au sujet de la sécurité de l'industrie des camionneurs. La PPO a demandé à l'industrie de se pencher sur la façon qu'ils effectuent, qu'ils concluent leurs affaires et d'avoir une enquête du coroner sur cet accident tragique. Monsieur le Président, nos premiers répondants, voient avec de première vue l'incidence, les répercussions que ces accidents ont sur les gens de l'Ontario. Le commissionnaire Hawks a dit que la sécurité est essentielle. Ce sont des missiles qui voyagent sur les autoroutes. Et cette tendance semble s'empirer. Est-ce que la Première ministre, est-ce qu'elle va écouter le commissionnaire Hawks et l'Organisation de la sécurité de l'Ontario et demander une enquête du coroner? Une mortalité, une mort, c'est une mort de trop sur nos autoroutes. L'Ontario est un leader en ce qui concerne la sécurité routière, mais nous pouvons toujours nous améliorer. Le nombre de collisions qui entraînent la mort avec les camions est en déclin, en dépit d'une augmentation de la circulation routière. Nous sommes engagés pour s'assurer que les routes demeurent sécuritaires et un aspect essentiel, c'est d'assurer la formation des camionneurs. C'est pour cette raison qu'il y a une formation pour les conducteurs de camions de la catégorie A et qui assure que nos routes sont celles des plus sécuritaires en Amérique du Nord. Et nous reconnaissons que les conducteurs distraits, c'est un enjeu très sérieux, surtout pour tous les conducteurs. Ce n'est pas cette raison qu'on a présenté des lois qui ajouteraient des pénalités plus sévères, des amendes plus sévères, et de suspendre les permis pour ceux qui sont condamnés d'avoir conduit lorsqu'ils étaient distraits. Ma question est pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Nous avons fait de très bonnes choses pour réduire les barrières à l'éducation postsecondaire avec la transformation de l'aide du soutien financier aux étudiants. Mais souvent, c'est des défis particuliers auxquels ils font face lorsqu'ils doivent se déplacer dans une nouvelle ville. En étant ancienne doyenne de la Faculté de droit, je comprends les stress auxquels ils font face et que c'est important d'avoir des services de santé mentale et que leurs résultats dépendent d'avoir de bons accès à des services de santé mentale. Est-ce qu'elle peut partager avec nous ce que la ministre a fait en ce qui concerne les campus postsecondaires en Ontario? La ministre de l'Éducation postsecondaire a tout à fait raison. La santé mentale, c'est un grand enjeu. J'ai entendu parler de tout le monde, des enseignants et des étudiants. Ils sont tous d'accord qu'on doit mieux appuyer les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale sur le campus. Je suis ravi d'accueillir les militants pour la santé mentale des étudiants. Ils ont dévoilé un rapport qui vient de l'Alliance des étudiants postsecondaires et aussi avec le secteur de l'université et des enseignants. C'est un très bon rapport et je les remercie de l'avoir fait. Nous travaillons depuis 2011. Nous avons été un partenaire avec la stratégie de la santé mentale. Nous avons fait de très bonnes choses, telles que de financer 34 projets d'innovation sur la santé mentale complémentaire. Merci aussi pour ce leadership incroyable sur cet enjeu. Non seulement est-ce que c'est important pour les étudiants, mais ça crée aussi un fardeau sur tout le corps professoral et autres genres du personnel lorsqu'il y a des problèmes de santé mentale chez les étudiants. Les études ont aussi démontré que les exigences en ce qui concerne la santé mentale, il y a une plus grande demande d'étudiants de tous les âges. Ils ont besoin d'appui de santé mentale non seulement chez les jeunes, mais tous les étudiants qui se trouvent sur le campus. Donc, M. le Président, je voudrais poser la question à la ministre à savoir s'il pourrait nous donner de l'information, à savoir ce que le ministère est en train de faire pour répondre à la demande des soins de santé mentale sur les campus en Ontario. Ministre, merci. J'ai été très ravi de pouvoir annoncer cette année avec le ministre de la Santé mentale et des soins de longue durée pour apporter de meilleurs soutiens sur les campus. Ça va faire en sorte que notre financement s'augmentera à 15 millions de dollars pour la santé mentale, une augmentation de plus de 60 % depuis l'année dernière. Et dans ce financement, nous investissons 4,5 millions de dollars pour un fonds de subvention pour les travailleurs dans les services de santé mentale pour tous les intervenants. Ce n'est pas la seule mesure que nous avons mise en œuvre. Les étudiants vont profiter de la santé, de l'assurance médicaments. Plus, ça va fournir plus d'aide à tous les étudiants. Nous reconnaissons aussi les enjeux très importants. Et nous allons continuer de travailler avec tous nos partenaires pour améliorer la santé mentale et les services de santé mentale sur le campus. Député de Scarborough, Rivière-Rouge. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. À la suite de l'élection partielle, vous vous êtes vanté des services de transport en commun à Scarborough, mais vous n'avez pas livré la marchandise. Je le répète. Intervention du Président. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a été averti. Arrêtez la pendule. Si je dois passer à une autre mesure, je vais accepter que ce soit le cas. C'est bien ? Allez-y, continuez. Merci, M. le Président. Je répète. Dans ma collectivité, il n'y a pas eu de prolongement du train léger depuis que ce Parti libéral est au gouvernement. Charlie Label a été la candidate. Sherry Carroll est quelqu'un qui milite en faveur du prolongement du projet de transport en commun. Mais vous continuez de traîner les pieds en ce qui concerne le trajet Scarborough-Shepard. Et est-ce que vous le faites pour lui plaire ? Ministre de l'Infrastructure, M. le Président, il y a des choses très étranges qui ont lieu dans cet endroit. Il semble, si je me souviens bien, et j'ai été rappelé du député de Scarborough, que ce député, lorsqu'il était au conseil municipal, il a voté contre le métro. Et il ne reconnaît pas que ça prend du temps pour effectuer la planification, pour avoir le financement, faire tous les achats. Ça ne va pas avoir lieu demain. Nous travaillons sur ce dossier. Nous avons dit que nous allons aller de l'avant avec ce projet. Il n'y a rien qu'on peut faire que de coopérer avec la Ville de Toronto et avec Infrastructure Ontario pour faire en sorte que ça l'aboutisse. Et je suis ravi de savoir que vous l'appuyez maintenant, ce projet. Intervention du Président. Rappel à l'ordre. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je pourrais mettre ma main sur la Bible. À chaque fois qu'il y a eu un enjeu au niveau du transport en commun au conseil municipal, je l'ai appuyé fermement. C'est tout simplement de belles paroles et aucun geste de la part de ce gouvernement. C'est très difficile de croire que lors de l'élection, l'intervention du Président, mon avis n'a pas changé. Je suis tout aussi déterminé. Allez-y, continuez. Merci, M. le Président. Lors de l'élection, ils ont promis de très belles idées, de grandes idées, mais après l'élection, ils n'ont pas livré, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et c'est pour cette raison que je suis ici, aujourd'hui, dans cette Chambre. Le seul geste qui a été posé par le Parti libéral, qui était de nommer une candidate qui est contre le projet de métro à Scarborough. La nouvelle candidate de Don Valley North et vous-même, est-ce que vous pourriez être honnête et de dire que vous n'appuyez pas le métro entre Shepard et Scarborough? Le prolongement du métro. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, M. le Président, c'est avec grand plaisir que je réfère cette question au député de Scarborough Centre. Oui, vous devez tout simplement dire que vous référez à l'autre ministre, le ministre du Développement économique et de la Croissance. Peut-être que son bon ami Doug Ford, plutôt, se rappellera. On l'a vu à la télévision, c'était lors du Conseil municipal et vous avez critiqué Doug Ford pour avoir prolongé le métro de Scarborough. Peut-être que sa mémoire sera différente de cet enjeu que celui de Doug Ford. Mais les gens de ce côté-ci se sont battus très fort en dépit des défis qui ont été posés par le Conseil municipal alors qu'il changeait d'idée continuellement. Nous avons milité très fort pour le prolongement du métro jusqu'à Scarborough et tout le monde de ce côté-ci a milité en faveur de cela. Cela va avoir lieu, on est en train de le bâtir et selon les échéanciers prévus, selon le budget prévu, en dépit du fait qu'ils ne l'avaient pas appuyé d'emblée, le Conseil municipal ainsi que le député d'en face. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question, député de Timmins Cummings Cochrane. Ma question est au ministre de la Santé. Hier, le médecin Doug Fuller a parlé de certains des défis auxquels ses patients font face à la suite d'un manque de financement dans sa région. Un enfant qui a tenté le suicide a attendu deux semaines à l'hôpital Matheson avant qu'il n'y ait de lits disponibles pour lui à Timmins. Un autre patient à Matheson avait une fracture à la hanche. Il n'a pas eu de service pendant plusieurs jours parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de lits disponibles pour lui. Ce gouvernement a été au pouvoir pendant 14 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de continuer de sous-financer les hôpitaux et de mettre en risque la santé des patients? Le ministre, comme le député le sait, on a augmenté les coûts de fonctionnement de 500 millions de dollars cette année pour le budget des hôpitaux. Ce qui a été inclus dans l'annonce que j'ai faite la semaine dernière, c'est la création de la disponibilité de nouveaux lits dans six nouveaux hôpitaux. Donc, ces lits de soins intensifs seront de plus… il y aura 1 200 de plus et cela comprend les lits qui seront disponibles à Timmins et il y en aura d'autres pour le R-LIS du Nord-Est. Ils envisagent d'en rendre disponible pour Timmins. Donc, ce sont des investissements importants. Je sais que ce parti ne veut pas qu'on investisse d'ici au mois de juin prochain, au moment de l'élection, mais nous allons continuer d'investir en dépit de ce qu'ils disent. Complémentaire encore une fois au ministre, Doug Frulich est à Matheson depuis 1994. Il est très respecté au sein de la collectivité. Je voudrais le citer. Par le passé, c'était inhabituel de ne pas avoir de lit. Maintenant, c'est inhabituel lorsque vous avez un lit. Les huit nouveaux lits vont être comblés très rapidement et on va être de retour avec le même problème. Je ne peux pas garantir à 100 % que personne n'est mort à la suite du fait qu'ils n'ont pas eu accès à un lit. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'on est alarmiste sur cet enjeu. Est-ce que vous êtes en train de dire que Doug Frulich est en train d'être alarmiste lui aussi? Merci. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Ministre, M. le président, nous avons augmenté le budget de l'hôpital de Timmins d'1,6 million de dollars. J'ai devant moi les taux d'occupation des lits du mois d'avril et qui comprend le mois de septembre. Il n'y avait pas un seul mois où l'hôpital de Timmins était au-delà du taux d'occupation maximale. On continue d'avoir certaines pressions sur nos hôpitaux et suite à différents facteurs, tels que la croissance de la population ou la population vieillissante. Mais les annonces que j'ai faites la semaine dernière pour l'hôpital de Timmins, il y a 31 lits de plus qui s'ajoutent aux autres lits qui n'ont pas été encore alloués aux patients qui ont été annoncés à l'hôpital de Timmins et d'autres hôpitaux aussi alors qu'ils en auront de besoin. Nous allons continuer de faire ces investissements pour les lits et les rendre disponibles. et nous allons continuer de faire ces investissements. Député de Kingston et les Îles, ma question est au ministre de la Science, de la Recherche et de l'Innovation. En venant d'un endroit où il y a eu beaucoup d'innovation dans la recherche et l'innovation, je suis surpris que les gens n'ont pas commencé à parler de vous en étant le ministre de l'Innovation. Mais je sais que l'innovation n'est qu'un seul portefeuille que vous avez sur trois, mais je voudrais en savoir plus en ce qui concerne l'innovation et la recherche médicale. On l'effectue grâce à un fonds médical sur la recherche dans l'infrastructure et dans la recherche médicale. Est-ce que le ministre pourrait nous dire, nous parler du travail qu'il effectue pour s'assurer que l'Ontario effectue la recherche de renommée internationale en Ontario? Au ministre, je voudrais remercier la députée de Kingston et les Îles au sujet de sa question. Et je voudrais aussi la remercier pour ce surnom. C'est un très bon surnom. Merci. Depuis 2003, j'ai travaillé très fort pour s'assurer que les chercheurs et les innovateurs ont été appuyés par un fonds précis pour cela. La compétition et la coopération ont permis d'apporter certaines technologies innovatrices et en même temps, nous soutenons les emplois qui sont très bien rémunérés ici en Ontario. Ce fonds a eu beaucoup de succès et nous allons continuer avec ce succès avec l'examen de ce fonds qu'on va avoir la semaine prochaine. Question. On a vu qu'on peut dépendre sur ce gouvernement de continuer avec les succès du passé et de continuer à maximiser la valeur de nos investissements. Nous avons aussi vu que c'est ce que les ministres croient de pouvoir tenir leurs promesses et d'élever la barre de soutenir la recherche et l'innovation est essentiel pour maintenir notre réputation en étant une province qui attire des chercheurs, des instituts de recherche ainsi que des investissements étrangers qui assurent des emplois très bien rémunérés aujourd'hui et à l'avenir. C'est très important dans ma circonscription de Kingston et les îles avec trois institutions postsecondaires, Queen's, l'université militaire aussi. Est-ce que le ministre pourrait nous en dire plus au sujet du fonds de l'innovation et l'examen de ce fonds? Je voudrais remercier la députée de Kingston et les îles, non seulement au sujet de sa question, mais aussi pour son militantisme. Elle est très bien. Elle a une institution qui est très bien vue à l'échelle internationale. Le fonds de recherche, c'est un programme excellent qui a investi 1,8 milliard de dollars envers les différents projets en innovation tels que le projet de Scarborough et aussi en ce qui concerne les virus liés au cancer. et aussi les structures dans nos régions urbaines, tels que les éoliennes et l'incidence sur la santé. Nous allons continuer avec ces investissements avec l'examen du fonds de recherche. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation supérieure et du développement des compétences. Plusieurs associations des collèges sont ici à Queen's Park afin de parler de la question de santé mentale. Selon un sondage auprès de 25 000 étudiants en 2016 par l'Association des associations de collèges, a conclu que 46 % des étudiants sont tellement déprimés qu'il est difficile de fonctionner. C'est une hausse de 13 %. 65 % des étudiants ressentent une anxiété débordante, une augmentation. Et ce qui est encore plus urgent, c'est que 13 % des étudiants ont envisagé le suicide, une hausse de 10 % en 2013. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement libéral va s'engager aujourd'hui à préparer une stratégie intégrée en santé mentale afin de faire face à la santé mentale sur les campus, des collèges et des universités? À la ministre, merci Monsieur le Président. Je pense que c'est un enjeu sur lequel nous nous entendons tous de façon passionnée. Merci à ceux qui ont parlé à la réunion du petit déjeuner, les étudiants qui subissent les manifestations de la santé mentale et qui ont parlé de leurs expériences avec éloquence. Nous sommes tout à fait engagés à créer un système coordonné de santé mentale sur nos campus avec des liens vers les centres communautaires, Monsieur le Président. Je pense que nous devons cette responsabilité envers nos étudiants. Et comme le ministre de la Santé le dit souvent, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors nous avons investi de façon importante, je vais en parler davantage dans la question complémentaire. Il y a encore du pain sur la planche et je compte sur l'appui de tous les partis pour faire face à cette situation. Merci. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président. Et je reviens à la ministre de l'éducation supérieure et du développement des compétences. L'argent ne peut pas trouver une solution à cette crise. Les étudiants, les collèges communautaires, les universités veulent une stratégie en santé mentale pour s'attaquer à la crise qui existe sur les campus. Les collèges et les universités appuient leurs étudiants autant que possible. Mais encore une fois, l'argent ne peut pas trouver une solution à cette crise. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement libéral va répondre aux appels des étudiants et des collèges et universités de l'Ontario afin de s'attaquer à la santé mentale des étudiants en mettant en point une stratégie intégrée de santé mentale en Ontario? Au ministre? À la ministre. Monsieur le Président, je suis d'accord que l'argent ne règle pas le problème, mais l'argent aide. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté le financement de 60 % l'année dernière consacré aux services de santé mentale dans les campus. Laissez-moi vous parler des investissements que nous avons effectués ainsi que des répercussions. Nous avons établi à l'Oge Écoute un service en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui renvoie les étudiants et les jeunes à des services. Plus de 77 000 étudiants ont accès à ce service. Le Centre pour l'innovation et la santé mentale est une plaque tournante pour partager des renseignements. Ils ont créé beaucoup de projets desquels nous apprenons. La subvention en santé mentale aux travailleurs pour augmenter l'accessibilité des services. Nous prenons la question au sérieux, comme je l'ai dit. C'est l'enjeu le plus important partout où je me rends et j'ai hâte de travailler avec les deux parties de l'opposition. Nouvelle question, député de London West. Merci, M. le Président. Ma question à la vice-première ministre. Les actions entreprises par ce gouvernement afin de faire face à la santé mentale sur les campus sont inefficaces lorsqu'il est question de répondre aux besoins des étudiants. Depuis les cinq dernières années, le nombre d'étudiants au collège et d'université qui ont des problèmes de santé mentale a doublé, ce qui a mené à une collaboration sans précédent entre quatre organisations qui représentent tout le secteur postsecondaire qui ont dévoilé un rapport existif avec 26 recommandations afin de faire face à la crise dans la santé mentale des campus. Plusieurs alliances et le conseil des universités de l'Ontario empressent ce gouvernement à agir immédiatement afin de mettre en œuvre des méthodes aux besoins en santé mentale des étudiants. Est-ce que ce gouvernement va s'engager aujourd'hui à faire la bonne chose afin de mettre en œuvre ces recommandations indispensables immédiatement? Madame la ministre, je crois que la députée de London West a approuvé ce que je voulais dire. Nous sommes tous unis sur cet enjeu. Nous croyons tous que la santé mentale sur les campus est une question importante et qu'il faut en faire davantage pour s'assurer que les étudiants obtiennent les soutiens dont ils ont besoin. Nous sommes tous unis comme gouvernement, collèges, universités, groupes d'étudiants, services communautaires. Nous sommes tous unis. Les recommandations, comme l'a dit la députée, est une collaboration sans précédent qui n'a jamais été reconnue auparavant. Et nous prenons tout cela très au sérieux. Question complémentaire. Encore une fois, à la vice-première ministre, ce matin, un panel de jeunes personnes a partagé ses expériences à propos du manque de services sur les campus. Ils ont parlé de taux de suicide en augmentation, une pénurie de conseillers. Ils parlent d'être renvoyés aux services communautaires et d'attendre huit mois ou plus pour obtenir un rendez-vous. Trois priorités ont été soulignées par les panélistes. Le besoin de reconnaître les étudiants postsecondaires comme étant une cohorte distincte. Le besoin d'avoir un financement viable afin d'appuyer les programmations de paire dans tous les campus. Et le besoin d'intégrer la résilience chez les jeunes grâce à un programme en santé mentale de la maternelle à la douzième année. Nous avons besoin d'agir immédiatement. Quand est-ce que les étudiants de l'Ontario pourront s'attendre à ce que ces changements soient faits et que toutes ces recommandations soient mises en œuvre à la ministre? Eh bien, M. le Président, je crois que nous sommes d'accord. Nous sommes très d'accord sur la question. J'aimerais reconnaître les étudiants, les différentes alliances, l'Alliance des étudiants des collèges, le secteur de l'université, qui se réunissent afin de créer un seul rapport. Je crois que c'est vraiment formidable. Nous avons de très bons conseils. Nous accueillons ces conseils. Mais ce n'est pas juste le départ. Nous avons déjà effectué des investissements, très importants récemment et par le passé. Depuis 2012, nous avons investi 30 millions de dollars pour améliorer les services et les soutiens en santé mentale pour les étudiants postsecondaires. En 2017-2018, nous allons investir un autre 45 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans le bien-être et la santé mentale des étudiants. C'est un travail important. Il est important de tous faire face à cette question. Député d'Etobeco-Nord. La question est pour le ministre des Logements, l'honorable Peter Milken, qui est un député d'Etobeco-Lakeshore. Je suis très heureux d'en apprendre davantage sur ce qui se passe à l'Etobeco-Nord, qui comprend l'expansion de 400 millions de dollars de l'hôpital général d'Etobeco, une expansion de 2 milliards de dollars de Finch du transport et un autre centre au collège Humbert. La première ministre et le maire se sont réunis pour reconnaître les territoires excédentaires afin de créer des unités abordables. Le logement est vraiment une grande dépense pour chaque personne. Il faut aider aux Ontariens à trouver un logement abordable. Je suis donc ravi de voir à quel point le gouvernement crée des unités abordables à Faisal Town dans la région panoramique. Est-ce que le ministre peut nous parler davantage de ces développements? Merci. Intervention du président. Le ministre du Logement. Merci, monsieur le président. J'aimerais remercier le député d'Etobeco-Nord pour sa défense remarquable pour la communauté d'Etobeco-Nord. Nous comprenons les pressions qu'elles font face de plus en plus d'Ontariens lorsqu'il est question de leur souhait de louer une maison ou d'être propriétaire. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé notre plan équitable des logements en avril. Il y a des mesures exhaustives qui comprennent prendre des territoires excédentaires dans la province et les redévelopper pour y mettre des logements. Hier, j'étais bien heureux de travailler avec la première ministre Wynne lorsqu'elle a annoncé les territoires Faisal Town pour la création d'une nouvelle communauté résidentielle, ce qui va comprendre 35 % d'unités qui seront abordables. Il y aura des propriétés abordables et des locations abordables et il y aura des unités pour les grandes familles également. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier mon collègue d'Etobeco ainsi que le ministre du Logement pour sa réponse à ma question. Premièrement, je ne sais pas si j'ai mentionné les développements extraordinaires dans le nord d'Etobeco qui comprennent l'expansion de 400 millions de dollars de l'hôpital général d'Etobeco, l'expansion du transport Finch de 2 milliards de dollars avec 8 arrêts dans ma propre circonscription pour mes résidents. Je m'adresse au ministre. Je suis très heureux de savoir que le site de Faisal Town, qui est un site de 48 acres, qui aura des espaces verts, une nouvelle communauté et une étude étendue d'options de logement. M. le Président, je comprends que les multiples mesures entreprises par le ministre dans cette stratégie, non seulement avantages mes concitoyens et Etobeco Nord, mais au-delà. Ma question est de savoir, est-ce que le ministre pourrait nous parler de la façon dont cette stratégie équitable de logement va apporter plus d'équité et d'occasion? Merci. Intervention du Président au ministre. Merci, M. le Président, et merci aux députés d'Etobeco Nord d'avoir posé la question et d'avoir presque répondu à la question du même souffle. Notre stratégie exhaustive en logement comprend des mesures. En plus de libérer des territoires pour créer des milliers d'unités, nous avons élargi le contrôle de loyer à tous les locataires, nous avons limité les augmentations des propriétaires, nous avons établi des mesures pour protéger les locataires. Nous avons des mesures pour les spéculations qui augmentent le prix des maisons. Voici un autre exemple du logement équitable député de Scarborough à Jeuncourt. Rappel au règlement. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire au ministre des Services communautaires. et des services sociaux. Député de Prince Edward Hastings, M. le Président, j'avais une très bonne question à poser, mais à cause de... Premièrement, c'est très insultant envers le président. J'en suis insulté. J'ai des tristes nouvelles. Je suis désolé, aux députés. C'est la dernière journée pour ces pages. Nous voulons les remercier pour notre service envers l'Ontario et apprécions leur travail. Il n'y a pas de votes différés. Nous levons la séance jusqu'à 1h cet après-midi. Nous voulons les remercier pour notre service envers l'Ontario. Nous voulons les remercier pour notre service envers l'Ontario. Nous voulons les remercier pour notre service envers l'Ontario. Nous voulons les remercier pour notre service envers l'Ontario. Nous voulons les remercier pour notre service envers l'Ontario. Nous voulons les remercier pour notre service envers l'Ontario. Merci.